Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des choux à la crème pâtissière vanillée et son glaçage au caramel. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire et c'est surtout très 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 gourmand. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti ! Deux petites infos avant de commencer la recette. La première, c'est que les choux à la crème pâtissière vanillée nappée de caramel, vous allez voir, c'est vraiment très bon. Je les ai déjà faits, mais c'est une vieille vidéo, c'était à mes tout débuts, j'ai commencé par ça, par le plus classique de la pâtisserie. Et voilà, la vidéo n'a pas très bien fonctionné, donc du coup, je la refais, mais je vais aller assez rapidement. Par exemple, pour la crème pâtissière, je l'ai, pour la pâte à choux, pardon, je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Donc, vous retrouverez et les ingrédients et la façon de faire sur la vidéo que je vous donne à la fin de cette recette. Vous allez, tout à la fin, vous allez voir, vous allez tomber sur la vidéo de la pâte à choux. Donc là, je vous explique juste comment les dresser. Donc là, on va faire des petits choux, tout simplement. Partez sur 250 ml d'eau, vis-à-vis de la quantité que l'on veut faire. Sachez également que la pâte à choux, ça se congèle très bien, qu'elle soit en pâte, si vous voulez les dresser, vous les mettez au congélateur comme ça, puis vous les sortez au fur et à mesure, vous les cuisez au fur et à mesure. Vous pouvez même les cuire si vous le voulez tous ensemble et les congeler de cette manière. Moi, je préfère la première méthode parce que ça évite aux choux de dessécher dans le congélateur. Quand ils sont en pâte, vous pouvez les garder très longtemps. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut rallumer le four plusieurs fois. Donc après, à vous de choisir. Donc, pour dresser les choux, on a besoin d'un œuf que l'on a battu, d'une poche avec une petite douille d'environ 1 petit centimètre. Hop, et simplement, vous voyez, alors on prend également une feuille avec du papier sulfurisé, on préchauffe le four à 180 degrés et puis on va simplement faire des petits choux, pas trop gros. Hop, voilà, là, vous voyez, ils sont très bien. On laisse un petit espace entre chaque. Là, ils sont bien. Après, libre à vous d'en faire des plus gros, hein. Moi, c'est parce que je veux, en fait, je vais sûrement en mettre 3 et puis un par-dessus. Je ne sais pas trop encore comment je vais les monter, mais c'est de cette manière que je veux faire. Donc là, vous avez compris le principe. Rien de compliqué, jusqu'à maintenant. Une fois que l'on a fait ça, on prend notre petite dorure, l'œuf que l'on a battu. Alors, certains rajoutent un petit peu de sel dans l'œuf. Moi, personnellement, je n'en mets pas. On fait attention de bien essorer le pinceau, parce que vous voyez, là, là, c'est pas très bien, parce que la pâte à choux va avoir du mal, l'œuf va coller, la pâte à choux va avoir du mal à gonfler. Donc le but, voilà, là, là, c'est très bien. Ça m'arrive, moi aussi, pourtant, j'en fais à longueur de temps, mais il m'arrive également de ne pas faire comme il faut. Vous savez, on peut faire les choses 100 fois et parfois, c'est pas parfait. L'avantage quand on en fait beaucoup, c'est qu'on peut prendre les plus beaux. Donc, au dernier moment, on prend une fourchette que l'on trempe également dans la dorure, c'est juste pour éviter de s'en colle, et on donne un petit coup comme ça. Voilà, ça, c'est le plus, ça leur donne une petite forme, hop, voilà. Après, juste une petite chose, ne soyez pas surpris, les choux ne seront jamais aussi beaux dans votre four que chez le boulanger. C'est tout à fait normal, les boulangers ont des fours particuliers avec des sols bien chaudes. On peut ouvrir au niveau de la vapeur et tout ça, ce qui, dans les fours que l'on a, c'est un petit peu compliqué. Donc, si vous avez déjà des choux qui sont corrects, c'est très, très bien. C'est tout à fait normal. Donc là, c'est parti. Il faut compter, je vous donnerai le temps, mais il faut compter entre 30 et 40 minutes pour des petits choux comme ça au four. Et puis, je vous donnerai une petite astuce après. On va faire maintenant la crème pâtissière. Alors, je l'ai déjà fait de nombreuses fois également. Je vais la faire quand même devant vous, mais je vais aller très vite. Dans un premier temps, j'ai mis à chauffer mon lait. J'ai rajouté dans mon lait ma vanille. Alors, moi, j'ai mis une cuillère à café de vanille en poudre et une cuillère à café de vanille liquide. L'avantage de la vanille en poudre, vous voyez, c'est ces petits grains que l'on va voir. Ça ressemble un petit peu aux grains que l'on pourrait avoir quand on met de la vraie vanille sur le coup. Mais je le répète souvent, la vraie vanille, ça coûte vraiment très cher. J'en mets de temps en temps dans mes recettes quand vraiment c'est nécessaire. Mais c'est vraiment de temps en temps, c'est inabordable la vraie vanille. Après, si vous voulez mettre de la vraie vanille, il n'y a aucun problème. Allez-y. Là, pour un litre, il faudrait une bonne gousse de vanille, une belle gousse de vanille. Vous la laissez bien infusée et ça sera super bien. Après, on prend les œufs que l'on va battre un petit peu en omelette. On prend le sucre. Alors, moi, j'ai choisi de ne pas en mettre de trop de sucre. Il y a des recettes de crème pâtissière où il y a plus de sucre. Mais sachant qu'on va rajouter du caramel par-dessus, ça ne sert à rien de mettre trop de sucre. Ce serait après pas très digesté et pas très bon. Et puis là, maintenant, on va blanchir les œufs. C'est comme ça qu'on appelle. Et pour cela, il faut mélanger vigoureusement. A vous de jouer ! Alors, voilà à quoi doivent ressembler vos jaunes avec les œufs. Ils doivent être un petit peu mousseux. Et vous avez vu, ça a monté un petit peu. C'est ce qu'on appelle blanchir les œufs. Alors, moi, j'ai toujours mon petit fouet dans l'autre casserole pour mélanger le lait. Parce que ça a toujours tendance à accrocher un petit peu le lait. Donc, régulièrement, je le mélange. Alors, quand on a fini de mélanger les œufs avec le sucre, en général, on est un petit peu essoufflé. C'est tout à fait normal. C'est que vous avez bien travaillé. Si vous voulez éviter le côté, le fouet, vous pouvez prendre le fouet électrique. Ça marchera aussi. Et là, vous avez vu, j'ai rajouté la farine et la maïzena. Alors, moi, je mets et de la farine et de la maïzena. C'est pour avoir une structure plus tendre. J'ai déjà fait qu'avec de la farine et la structure est un petit peu ferme. Et j'ai déjà fait qu'avec de la maïzena et la structure est un petit peu trop tendre. Donc, par définition, j'ai pris la moitié des deux. Et j'obtiens quelque chose de parfaitement... Enfin, j'obtiens une crème qui me convient très bien. Alors, on va mélanger pour éviter d'avoir des gumeaux. Je vais prendre mon petit fouet. Ça va être plus facile. Et je ferai l'inverse après. Je prendrai mon grand fouet pour mettre dans mon lait. Voilà. Vous allez voir, dès qu'on va mettre le lait, s'il vous reste un petit peu le grumeau, dès que vous allez rajouter le lait dans votre préparation, tout va partir. Mais vous voyez, il y en a quasiment plus. Il y en a même plus. Voilà. C'est fini. Les grumeaux, ça vient de la farine. Avec la maïzena, en général, on n'a pas le grumeau. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit peu de mon lait et je vais venir diluer. Cette opération, c'est juste histoire de diluer plus facilement notre préparation. Je remets mon lait sur le feu et je reverse le tout. C'est pas compliqué à faire, la crème pâtissière. Voilà. Je reprends mon grand fouet. C'est plus facile pour mélanger. Et à partir de maintenant, je vais amener à ébullition ma crème. Je vais essayer de mettre comme ça. Voilà. Je vais amener ma crème à ébullition et vous allez voir, celle-ci va épaissir. C'est tout à fait normal puisque on a mis de la farine et de la maïzena. Voilà. La crème arrive à ébullition. Alors, juste pour info, quand j'ai mis mon lait dans ma préparation, tout à l'heure, le lait était chaud. Plus le lait est chaud quand vous mettez dans votre préparation et plus quand vous allez reverser la totalité, ça chauffe vite. Donc, à partir du moment où vous voyez, là, ma crème, dès que ça arrive à ébullition, la crème a épaissi. Et là, elle est bien lisse. Et à partir de là, on va cuire pendant 2 minutes pour ceux qui ne sont pas trop courageux, mais c'est un minimum. Et 3 minutes pour ceux qui veulent vraiment que leur crème se conserve le mieux possible. Plus elle est tuite, plus elle se conserve. Donc, c'est important, surtout si vous faites des choux, si vous faites une pièce montée, des fois, elle reste un petit peu dehors. Donc, il faut vraiment que la crème pâtissière soit bien, bien, bien cuite. En fait, c'est les oeufs qu'on tue. Et donc, pour éviter de vous faire mal au bras, il ne s'agit pas forcément de mélanger comme un fou, vous voyez. Il suffit que ce soit toujours en mouvement. Vous voyez. En fait, vous prenez le fouet, le manque de votre fouet dans le creux de la main et vous tournez. Et de temps en temps, on va au milieu pour éviter que ça accroche. Et c'est parti. Et c'est parti comme ça. Alors, moi, il me reste plus de deux minutes. A vous de jouer. Dernière étape. Alors, celle-ci, elle est facultative. Moi, je le fais toujours. Alors, parfois, je rajoute du beurre. Parfois, je rajoute de la crème fouettée. Ça dépend de la recette que je fais. Aujourd'hui, je rajoutais du beurre. Alors, c'est du beurre classique. Doux, évidemment. Je ne vais pas tout mettre d'un coup. Alors, pourquoi du beurre ? Parce que, vous allez dire, ça va apporter une matière grasse. Ça va être quelque chose de plus lourd. En fait, non. Alors, oui, sur le plan des calories, en effet, la crème va être plus lourde. Mais par contre, au niveau du goût, comme souvent d'ailleurs avec le beurre, quand ma crème va être bien froide, je vais la mélanger au batteur et le beurre va aider à émulsifier la crème. Elle va être plus douce, plus légère. C'est assez contradictoire. Je vous l'accorde. Mais ça marche très bien. Et puis, surtout, ça lui apporte aussi du goût. Et je vous dis, parfois, je mets de la crème fouettée. Et j'ai également fait aussi avec du mascarpone. C'est très bon. Tout dépend de l'utilisation que vous voulez faire. Mais là, pour les choux, j'aurais pu opter pour du mascarpone. J'aurais pu remplacer le beurre. Dans les mêmes proportions. Après, à vous de voir. Je ne suis pas sûr que le mascarpone soit moins gras que le beurre. Peut-être un petit peu. Mais il ne devrait pas y avoir une grande différence. Donc là, on va bien battre pour que le beurre se mélange bien comme il faut. A feu éteint, ma plaque est éteinte. J'ai mélangé pendant 3 minutes. J'ai été courageux. Et voilà. On a une jolie crème. Maintenant, je vais la mettre dans un saladier. Je vais la mettre avec un papier film au contact. Je vais vous montrer juste avant de la mettre au froid. Et puis, après, je vais la mettre au congélateur. Mais je vous explique ça tout de suite. Alors, filmer au contact, en fait, c'est simple. Vous prenez votre pâtissière. Vous la mettez dans un réciplant le plus grand possible. Alors moi, c'est le plus grand plat que j'ai. Donc, il est un petit peu épais. Ça va mettre un petit peu plus de temps à refroidir. Mais comme je vais le mettre au congélateur, ça devrait marcher. J'ai pris simplement du papier de film. Vous voyez, on met comme ça sur le moule. Et puis après, on le déroule. Et on vient le coller à la crème gentiment. De façon à ce qu'il n'y ait plus d'air possible. Vous voyez, quand il y a quelques petites bulles d'air, on vient tapoter dessus. Après, c'est pour éviter de sa croûte. Et surtout, quand on va mettre au congélateur, c'est pour éviter aussi qu'il y ait des choses à aller dessus. Moi, je vais rajouter un papier cuisson. Comme ça, s'il y a un petit peu de glace à aller dessus. Ou un petit peu d'eau. Hop, j'enlèverai le papier cuisson. Et ça ira super bien. Donc, pourquoi je mets la crème pâtissière au congélateur ? C'est simplement pour la refroidir le plus vite possible. On est toujours dans cette idée que la crème pâtissière, quand on fait des choux, Mais même en temps normal, la crème pâtissière, il y a des oeufs et tout ça, ça peut se perdre assez facilement. Alors, si vous la faites en plein hiver, il n'y a aucun risque. Par contre, si vous faites la crème pâtissière en été, les risques avec la chaleur sont plus importants. Donc, le mieux, c'est de toujours la mettre, moi je vais la mettre pendant une demi-heure environ au congélateur. Je regarderai si c'est bien froid. Et quand ce sera suffisamment froid, je la mettrai après dans mon frigo. Mais attention, on ne met jamais rien de chaud dans un frigo qui lui est froid, avec des aliments froids. Sinon, ça casse la chaîne du froid et tous vos autres ingrédients risquent de se perdre. Donc, on fait bien attention à ça. Donc, une demi-heure, allez, entre 30 et 40 minutes au congélateur. Et puis, normalement, ça devrait faire. Personnellement, j'ai fait un litre de crème. Il risque d'y en avoir de trop, mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Et si jamais vous en avez un petit peu plus, vous mettez ça dans un petit moule et vous faites des flans. C'est super bon. Vous mettez ça au four après, c'est super top. Donc, la crème, elle n'est pas perdue. Donc, c'est parti pour le congélateur. Juste une dernière chose, évidemment, vous avez pu voir. La pâte à choux peut être faite la veille. La crème pâtissière peut être faite le matin, pour l'après-midi ou pour le soir. Il faut quand même se laisser un petit peu de temps. Vous avez vu que tout ce qu'on va faire, ça prend un petit peu de temps, sauf le caramel qui, lui, est assez rapide. En général, le caramel, on le fait au dernier moment. Mais pour la crème pâtissière et pour les choux, ça demande du temps. Donc, prévoyez ça quand vous faites vos recettes. Les choux, je les ai faits. Hop, 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 hop. On va essayer de ne pas les perturber. Je les ai faits hier et comme vous pouvez les constater, ils sont parfaitement secs. Alors, ma petite astuce pour qu'ils soient bien secs, c'est une fois qu'ils sont cuits, là, moi, pour la cuisson, je vous avais dit 40 minutes, il me semble. Je les ai mis 45 minutes à 180 degrés. Et une fois que j'ai considéré qu'ils étaient bien cuits, j'ai éteint mon four, j'ai entreouvert ma porte avec une petite fourchette, une petite cuillère. Vous laissez la porte du four entreouverte, éteint, je précise bien, le four doit être éteint. Et vous les laissez sécher pendant une heure, une heure et demie et vous avez des choux qui sont parfaitement fermes. De cette manière, quand vous allez mettre la crème, ils vont ramollir moins vite et c'est mieux. Quand on met la crème, même des choux bien fermes, ils ramollissent, c'est tout à fait normal. Donc voilà, tout ça, c'est des explications, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment important si vous voulez réussir votre recette. Allez, c'est le moment de garnir les choux. Alors, pour les choux, j'ai au préalable fait des petits trous dedans avec la même douille que je vais me servir pour les garnir. Simplement, vous voyez, j'en ai un, hop, j'ai fait un petit trou. Alors, normalement, il n'y a pas la crème, c'est juste pour vous montrer. Un petit trou et puis après, avec une petite pointe, j'aime bien, moi, aller vérifier que tout est bien comme il faut. Et ça peut arriver qu'il y ait des petites ouvertures comme ça, mais ce n'est pas grave. Vous faites attention quand vous mettez la crème, vous mettez les doigts dessus et normalement, ça ne déborde pas. En théorie, ils sont de cette manière. Il peut arriver également que quand on les perce, ils cassent quand ils sont trop secs. Mais c'est pareil, ça, normalement, ça n'arrive pas. Donc, j'ai mis ma crème, je l'ai battue, comme vous pouvez le voir, dans mon batteur. Alors, vous pouvez le faire à la main si vraiment, si vraiment, vous n'avez pas de batteur. Mais c'est quand même plus pratique au batteur et puis surtout, ça la rend plus fluide. Et puis simplement, il suffit après, on appuie bien comme il faut. Vous voyez, on voit la crème qui sort un petit peu dans les petits endroits où il pourrait y avoir des petits trous. Mais ça, c'est tout à fait classique avec la pâte à choux. Et hop, là, on sent bien, il est bien garni. Alors, vous avez vu, je les ai mis à l'envers quand je les ai percés. Et je les remets à l'endroit une fois qu'ils sont garnis. Et comme ça, je suis sûr, quand j'arrive à la fin, qu'ils sont tous garnis. Et c'est parti. Alors, ça prend un petit peu de temps. On fait en sorte de bien les garnir. Mais attention, parce que si vous appuyez trop, ils vont éclater. Voilà. De toute façon, on le voit avec le poids. Allez, un petit dernier, histoire de vous montrer. On appuie bien comme il faut. On fait en sorte d'aller bien partout. Vous voyez, on voit bien la crème. On voit qu'elle va partout. Puis, vous voyez, ça déborde. Alors, quand ça déborde un petit peu trop, on n'hésite pas à donner un petit coup, comme ça. Vous voyez bien, là, comme ça. Hop, sur la cuve. Comme ça, on récupère la crème en même temps. Et s'il n'en reste, eh bien, c'est tout bénef. Hop. Allez, un petit dernier. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à faire le caramel. Et le petit montage. Alors, le montage, c'est pour la vidéo, c'est pour la présentation. Après, libre à vous de les laisser. Vous faites le caramel, vous les laissez comme ça. Et puis, ça marchera aussi très bien. Le montage que je vais faire, c'est juste pour avoir une petite présentation. Si vous avez des invités ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez également faire moitié caramel et puis moitié sucre glace ou moitié glaçage. Après, libre à vous de faire à peu près ce que vous voulez. Et moi, je l'ai fait au caramel. Mais une fois qu'on a la base, on peut faire à peu près ce qu'on veut. C'est comme la crème pâtissière. Là, je l'ai mis à la vanille. Mais bien évidemment, on pourrait la faire au chocolat. On pourrait rajouter du café. On pourrait mettre de l'alcool dedans. Enfin bref, les recettes sont quasi infinies. Alors, ce n'est pas infinies. Mais disons que vous en avez pour longtemps à toutes les faire. Donc, c'est parti. Moi, je vais tout garnir. Et puis, je vous retrouve pour le caramel. Allez, place au caramel. Pour le caramel, il n'y a pas de grandes difficultés. Mis à part le fait qu'il faut avoir une belle couleur. Donc, on met le sucre en poudre dans la casserole. On verse l'eau. Je vais vous séparer les recettes. La crème pâtissière, le caramel. Comme ça, vous saurez les ingrédients qu'il faut pour chaque matière. Donc, on met l'eau avec le sucre. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça arrive à ébullition. Alors, moi, j'en ai fait une petite quantité. J'en ai assez pour... Là, j'ai fait une trentaine de choux. J'en ai assez pour environ 15-20 choux. Et voilà. Après, si vous en voulez plus, vous en faites un petit peu plus. Ça ne coûte rien. Le caramel, c'est du sucre et de l'eau. Donc, il vaut mieux en faire un petit peu moins et puis en refaire après au cas où. Parce que ça arrive très souvent de louper le caramel. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parfois ça cristallise. Mais en règle générale, ça se passe plutôt bien. Donc, moi, je vais prévoir un petit récipient d'eau pour arrêter la cuisson de mon caramel quand celui-ci va être à la couleur que je souhaite. Et puis, on pourra commencer à napper nos petits choux avec celui-ci. C'est parti. Donc, là, vous voyez, ça commence à faire des petites bulles. J'espère que vous voyez bien. On va essayer de se rapprocher. Je bouge un peu ma caméra. Je suis désolé. C'est en direct. Ça commence à faire des petites bulles. Et vous allez voir, là, on a des grosses bulles au départ. Et puis, plus ça va aller, plus on va avoir des petites bulles. Et vous allez voir, ça va changer de couleur. Alors, moi, je n'en ai pas beaucoup. Ça va assez vite quand même. Il faut compter, allez, entre 5 et 10 minutes, mais pas plus. On reste devant. Moi, c'est une plaque à induction. Je n'ai pas mis trop fort. Donc, tout dépend de la vitesse que vous avez mis. Donc, on reste bien devant et on surveille. Mon caramel commence à prendre de la couleur. J'ai mis mon petit récipient d'eau à côté. Je ne vais pas attendre qu'il m'en prenne de trop parce qu'avec des petites quantités comme ça, après, il va devenir assez brun, assez vite. Donc, là, pour moi, allez, encore 10, 15 secondes. Voilà. Pour moi, là, il est bien. Je l'arrête. Vous voyez, on fait attention quand on arrête le caramel. Alors, au début, il va être un petit peu clair. Et puis, vous allez voir, plus vous allez vous en servir et plus il va brunir. Tout à fait écartique. Mais si vous voulez vraiment vous en servir assez longtemps, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, là, je vais le laisser dans l'eau froide le temps que je vais chercher mes petits choux. Et on va pouvoir glacer. Alors, pour glacer les choux, il n'y a rien de difficile. Moi, je mets des petites éponges en dessous de façon à avoir suffisamment accès à mon caramel. Comme là, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, ça va assez vite. Ça refroidit assez vite. Donc, le but est de le garder le plus concentré possible. J'attends un petit peu parce que comme ça, il va prendre un petit peu de couleur. La casserole est chaude. Donc, il continue à cuire un petit peu malgré le fait que je l'ai mis dans l'eau froide. Ça va me permettre de vous expliquer pourquoi j'ai mon gant. C'est simplement parce que je me suis blessé au cas où, si jamais il y en avait qui s'était intéressé à mon gant et qui ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas mis sur les deux mains. Je me suis blessé en jardinant et j'ai une toute petite plaie. Mais ce n'est pas bien méchant. Mais avec la crème pâtissière, je préfère protéger. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le premier. Alors, on prend le bout. Il faut que l'on caramélise la partie haute. Donc, simplement, on vient plonger le chou dans la partie haute. Et vous voyez, là, il est un peu clair. Mais moi, c'est comme ça que je l'aime. Et de toute façon, quand on va arriver vers la fin, il va prendre un petit peu de couleur. Et vous aurez des choux un petit peu plus colorés. Donc là, le premier que j'ai fait, c'était pour le dessus. Et puis après, les autres. Hop, on va faire un petit montage rapide. Juste histoire de vous montrer comment on fait. Hop. On vient les mettre les uns à côté des autres. Ça, c'est mon petit côté montage. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Attention, parce que le caramel, ça brûle. Moi, j'ai un petit peu l'habitude, mais malgré tout, ça brûle quand même. Voilà. Et puis, simplement, je vais remettre un tout petit peu de caramel. Et voilà. Le petit montage est fait. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Et puis, c'est joli pour une présentation. Après, encore une fois, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Il suffit juste... Vous voyez, on enroule bien aussi comme il faut, de façon à ce qu'on ait une fine, vraiment une fine couche de caramel. Je ne sais pas, j'espère que je n'étais pas trop haut. Hop. Je vais essayer d'en refaire un assez vite. Hop. Alors, c'est pour ça, vous voyez, le caramel, et encore, moi, je ne les montre pas beaucoup, mais quand on fait une pièce montée, on met beaucoup de caramel. Et c'est pour cette raison que la pièce montée se garde assez longtemps, même en la laissant dehors. Tout simplement parce qu'avec le caramel, toutes les ouvertures, toutes les porosités sont bouchées. Et donc, du coup, et comme on met aussi du caramel pour les coller sur le cône, du coup, il n'y a quasiment plus aucune air qui passe. Et comme tout le monde le sait, c'est l'air qui vient, comment dire, qui permet à la crème pâtissière, mais pas que, à tous les ingrédients que vous allez utiliser, de se détériorer. Donc là, en faisant de cette manière, hop, et voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est super joli. Donc, là, vous voyez, j'ai déjà fait avec le caramel que j'ai, j'en ai déjà fait 4, 8. 8 et j'ai largement de quoi en faire encore 8. Donc, avec 200 grammes de sucre et 60 grammes d'eau, vous pouvez faire environ 16 choux, garnir 16 choux. Donc après, à vous de vous adapter si vous voulez vraiment tous les faire, vous multipliez le sucre par deux, c'est-à-dire 400 grammes de sucre et 120 grammes d'eau. Moi, je vous conseille, vraiment, encore une fois, de faire moitié-moitié comme ça. Si vous avez des invités qui n'aiment pas le caramel ou parce qu'ils ont des dents fragiles ou des choses comme ça, ça peut arriver. Eh bien, vous mettez un petit peu de sucre de glace sur les autres et je peux vous garantir que tout le monde sera content. Vous faites un petit mix. Donc, moi, je finis mon caramel. Je vais peut-être le réchauffer un petit peu parce qu'il commence à durcir. Et puis, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie image. Alors, juste pour le décor, j'ai fait ce qu'on appelle des fils d'ange. C'est simplement le caramel qui reste quand il commence à devenir un petit peu dur. Vous le mettez dans une cuillère et puis vous le versez sur une cuillère en bois de façon à faire des petits fils, vous allez voir. Et c'est assez simple. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui vous explique comment faire des fils d'ange. Donc, si vous voulez, allez voir que comme ça, moi, ça me paraît très simple. Donc, ce n'est pas forcément évident à expliquer. Mais en tout cas, c'est joli pour la présentation, je trouve. Donc, voilà. Vous avez vu également que j'en ai découpé un, histoire de vous montrer que les choux sont bien remplis, bien garnis. Et donc, voilà. Et que maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Je vais prendre aussi beaucoup de plaisir à les manger. Je ne vais pas tout manger tout seul, je vous rassure. Mais en tout cas, je sais que ça, ça va bien passer. Voilà. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont, qui vous permettent d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, à la fin, vous allez avoir, évidemment, la recette de la pâte à choux. Je vous donnerai une autre vidéo de pâte à choux tout aussi simple à faire que celle-ci. Enfin, avec de la crème tout aussi simple à faire que celle-ci. Et puis, vous avez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et celui qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. A bientôt sur Comment Fait-on. Merci d'être toujours aussi fidèle. Salut ! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici. Et je vous donne deux autres recettes. Soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner. Soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-on.